Nous ouvrons à présent notre page politique de cet entre-deux-tours. On commence avec les régionales. Les trois listes qualifiées avaient jusqu'à 18h pour s'inscrire. UMP-UDF, PS Vert et Front National. Aucune n'a souhaité de fusion avec une autre liste. Alfred Valle de la gauche populaire et républicaine a néanmoins appelé à voter pour la liste conduite par Jacques Bigot. Quant à Antoine Wechter, leader du mouvement des écologistes indépendants, qui a obtenu 7,4% des voix, il n'a pas réussi à trouver sa place malgré ses appels du pied, à droite comme à gauche. Dominique Sidlasec, Philly de Farge. Ni droite, ni gauche. Antoine Wechter, l'écologiste indépendant, en a fait son credo pendant des années. Aujourd'hui, ce leitmotiv a un effet boomerang. Ni la droite, ni la gauche n'a voulu de ses services et de ses électeurs. Des contacts avaient été établis avant les élections avec Jacques Bigot et Adrien Zeller. Des contacts annoncés publiquement. Cette stratégie devait assurer le retour des écologistes indépendants au conseil régional. Erreur de jugement, difficile à droite comme à gauche d'intégrer celui qui est prêt à pactiser avec l'adversaire. Antoine Wechter a perdu son pari. Aujourd'hui, il pointe du doigt les tactiques des deux têtes de liste. M. Bigot nous avait dit, d'ailleurs, bien avant, que pour lui, le seul partenariat possible, c'était avec des partenaires soumis. Il nous faisait également état des difficultés qu'il pouvait avoir avec ses collègues verts qui ne veulent pas d'écologistes. Du côté d'Adrien Zeller, Adrien Zeller s'est retrouvé en face des tensions qui ont marqué la constitution de cette liste. Et il a eu de très fortes oppositions également à un accord avec nous, des oppositions qui, pour l'essentiel, étaient fondées sur des gens qui ne voulaient évidemment pas laisser leur place, tout simplement. Au-delà des manœuvres politiciennes, Antoine Wechter met en cause le mode de scrutin qu'il juge injuste. La barre des 10% pour le maintien au deuxième tour est trop haute. Pour lui, il faut revenir à une élection véritablement proportionnelle et de faire le calcul. Avec le scrutin précédent, Antoine Wechter aurait eu deux élus dans le Haut-Rhin et deux dans le Bas-Rhin.